Hier, deux organisations représentant des routiers se sont rencontrés au Vélodrome de Roubaix pour parler des problématiques que rencontre ce secteur. Différents sujets ont été à l'ordre du jour, comme les problèmes que pose le Brexit et notamment le temps d'attente important aux douanes pour aller au revenir d'Angleterre. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, a parlé également des politiques régionales sur le transport routier en mettant l'accent sur le canal Seine-Nord qui est le grand projet de la région. Les pays de l'Est et les négociations qui ont lieu actuellement au niveau européen étaient aussi à l'ordre du jour, ainsi que le problème de recrutement dans le secteur routier. Selon certains organisateurs de la journée, il serait dû à un manque de communication vis-à-vis des centres de formation. Plus d'explications à ce sujet au micro de Vincent Villard. Nous avons du travail, malheureusement nous peinons à trouver des salariés, des chauffeurs routiers, des charistes dans nos entrepôts qui sont intéressés par notre métier alors que notre métier évolue, se modernise. Là aussi, nous ne sommes pas des start-upeurs de Californie, mais nous avons une activité très intéressante. Les préparations de commandes que l'on fait aujourd'hui en 2017 ne sont plus les préparations de commandes d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, dans notre région, les Hauts-de-France, nous avons besoin de 1000 chauffeurs. C'est du concret, il faut que les enseignants le sachent et le communiquent à leurs jeunes pour qu'il y ait des débouchés et on se propose de les embaucher.